OOP, c'est le nouveau robot offert par l'association Vie et Espoir au service hémat-oncologie pédiatrique du CHU de Rouen. Ce robot humanoïde, très coloré, d'un mètre quarante et de neuf kilos, a été créé par la société rouennaise Even Boats. Son design est moderne, simple, esthétique et attrayant. Il peut être déplacé facilement. OOP, elle va permettre aux enfants d'être beaucoup plus détendus pendant les soins. Elle est là à l'attente, dans la salle d'attente, donc les enfants vont jouer avec, ils vont être plus calmes pour pouvoir rentrer dans la salle de soins et être beaucoup plus détendus. Ils vont venir avant, après, ils vont jouer pendant le soin, on va l'emmener dans les chambres, dans la salle de soins. Donc elle permet vraiment à des enfants d'être beaucoup plus détendus. On avait quelques outils de distraction qu'on prenait pendant les soins, mais qui était à une moindre mesure. Et là, OOP, elle nous permet vraiment d'avoir des enfants calmes, détendus, souriants. Quand on leur dit qu'ils ne reviennent que dans deux mois pour une consultation médicale, ils font la tête parce qu'ils ne vont pas voir OOP. Si OOP, elle n'est pas là, elle est en révision ou on a oublié de la sortir le matin, ils arrivent et nous disent « Allez où OOP ? ». Ils veulent vraiment jouer avec tout de suite. OOP est articulé, raconte des centaines d'histoires, parle plusieurs langues et propose des jeux et applications variées via une tablette tactile placée sur son ventre. « Sachage, ciseaux contrefeuille. Tu as gagné. Let's go pour le rôle suivant. » OOP est en constante recherche de communication avec les enfants qui restent en interaction avec lui lors des soins. « Depuis que OOP est arrivée dans le service d'hémato-oncologie, Obeline attend plus sereinement son tour pour aller effectuer ses soins. Elle joue, elle aime beaucoup colorier, elle aime faire beaucoup de bruit avec le piano. Elle est très enjouée à l'idée de jouer avec OOP. Et quand on est dans le service et qu'elle entend OOP dans le couloir « Maman, 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 c'est OOP ! » Voilà, c'est un grand bonheur pour elle et ça nous touche beaucoup. Concernant OOP, je peux vous dire qu'il fait le bonheur de tous les enfants hospitalisés car le parcours de vie de nos enfants qui subissent un véritable cataclysme va durer longtemps, très longtemps. Et « Vie et espoir » nous permet de retrouver un semblant de vie normale pour quelques instants et par la concrétisation de leurs projets comme l'arrivée de OOP dans le service qui ravit les enfants et nos parents. Depuis 2015, il faut dire que l'équipe médicale et paramédicale avaient à cœur de trouver des outils pour vraiment apaiser et réconforter vraiment les enfants qui sont en période de soins invasifs. On a eu la chance d'être soutenus toujours par la Carsat de Rouen, Normandie, par les magnifiques marcheurs de la rando de Saint-Martin de Beaucherville et aussi les crédits agricoles qui vont suivre la maintenance. Et puis voilà, donc OOP est devenu vraiment notre petite mascotte pour les enfants, les parents, le personnel soignant. J'ai été en fonction dans des établissements de pédiatrie pendant 15 ans et je suis, comme vous l'avez souligné, particulièrement sensible à l'action des associations qui apportent évidemment un plus inestimable dans le fonctionnement des services ou des hôpitaux de pédiatrie. Donc un grand merci vraiment du fond du cœur pour l'action que vous menez. La présence de OOP dans le service ne remplace pas le contact privilégié entre les soignants et les malades mais ajoute une dimension ludique dans les soins à l'hôpital.